On va peut-être sur l'ordinateur et ça va aller, normalement. Donc, il y a trois possibilités. Soit vous savez qui c'est, soit vous avez lu le courrier Picard aujourd'hui et vous savez qui c'est, soit vous ne savez pas qui c'est. Donc, puisque le courrier Picard en Picard est paru ce matin et que Daniel Muraz m'a demandé l'actualité, je lui ai dit, écoute, j'aurai une actualité demain soir, c'était hier. Donc, je vais parler de ce personnage. Je vous avais dit qu'on changerait de département. Donc, là, on est arrivé dans le Pas-de-Calais, dans la préfecture du Pas-de-Calais, pour être encore plus précis, même au centre-ville, tout près de chez Olivier. Je ne vous dis pas où il habite, mais c'est tout près. J'ai regardé sur une carte et donc, on est avec Léon Le Maire. Léon Le Maire, donc là, c'est une des photos de Léon Le Maire qu'on possède, qui a été d'ailleurs édité dans un de ses ouvrages. C'est avant la guerre 14. Et là, donc, Léon Le Maire, c'est autour de 1910, cette photo. Il a une bonne trentaine d'années. Il est né en 1875, le 20 mai 1875. Et il décèdera en mars 1955. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a vécu 80 ans, ce qui est pas mal pour l'époque, qui a traversé les deux guerres mondiales. Et puis, je vais vous raconter un petit peu son parcours humain. Il a eu, je ne sais pas si Olivier a des échos récents, mais il a eu une grosse notoriété arageoise, notamment par son application municipale et parallèlement par son activité d'auteur. Alors, pour le coup, il n'est pas prosateur. Tout ce que j'ai pu lire de lui est en vers et versifié de manière classique. Je ne sais pas si Olivier, si tu le connais particulièrement. Tu en as déjà entendu parler récemment ou pas ? Récemment, non, mais oui, je connais Léon Lemaire et j'ai un de ses livres dans une caisse que je ne sais plus où je l'ai mise. Mais en tout cas, oui, je connais Léon Lemaire et j'avais même envisagé à une époque de rééditer ses textes. Mais je ne sais pas grand-chose de sa vie. Je connais sa publication. Une publication avec un lion dessus, il me semble. Oui, oui, il y en a plus d'ailleurs. Celle-là, je la connais et je l'ai. Par contre, je pense que le souvenir de Léon Lemaire est un peu perdu. Mais il est fort probable qu'on ait évoqué sa mémoire lorsqu'on a parlé de la reconstruction de la ville d'Arras. Et je crois qu'il a dû écrire des textes en Picard sur la reconstruction, me semble-t-il. Voilà, je te laisse la parole. Donc, il a écrit beaucoup sur l'actualité arageoise, effectivement. Bon, ça ne me surprend pas que son passage, au bout de presque 70 ans, commence à s'estomper. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un auteur majeur, puisqu'on s'en souvient mal aujourd'hui. Mais c'est quand même quelqu'un qui a écrit tout au long du 20e siècle. Alors, je vous parle un petit peu de sa vie. Son père, Léon, donc lui, s'appelle Léon Émile Joseph Lemaire. Et son père était Émile Lemaire. Et il n'était déjà qu'à Barthier, à Arras, bien que né dans un village pas très loin, à Monténès. Et Léon Lemaire se mariera une première fois, puisque sa première femme va décéder, en mai 1901, avec Suzanne Petit, qui va décéder un peu de temps après leur mariage, trois ans après, en 1904. Mais ils ont entre-temps une fille qui s'appelle, qui se prénomme Jeanne, Jeanne Eugénie Lemaire, née en avril 1904. Et cette dame, donc, quand elle sera adulte, sera employée à la préfecture d'Arras, là où travaille Léon Lemaire, là où il a fait presque toute sa carrière. Et il se remariera en 1906 avec Charline Aubron, Louise Charline Julienne Aubron, qui était donc née en 1884, et avec qui il aura un fils, Marcel, qui est né en 1907. Donc, il a une fille aînée et un fils, donc qui sont demi-frères, demi-sœurs. Ce fils sera étudiant en droit. Alors, lui, il s'est marié trois fois. Je ne suis pas intéressé particulièrement à sa vie. Et il décèdera, ce fils, à Vichy, dans l'Allier, donc en 1980, avec une descendance. Donc, c'est toujours important de savoir que les auteurs ont une descendance ou n'en ont pas. Ça a souvent des conséquences sur le maintien de leur bibliothèque, par exemple, de leur manuscrit, ou pas. Et Léon Le Maire, donc, de son deuxième mariage avec Suzanne Louise Petit, il sera veuf en 1921. Et donc, lui, il va vivre jusqu'en 1955. Alors, au début de sa vie d'adulte, il reprend un peu le chemin de ses parents. Son père, je vous l'ai dit, était cabartier, mais cabaret, c'est aussi une petite épicerie. Et donc, lui, il est épicier, 27 rue Saint-Maurice. Ça ne doit pas être bien loin de chez toi, Olivier. De 1901 à 1906. Et ensuite, c'est sa femme, donc sa deuxième femme, qui reprend l'épicerie. Et lui, il devient comptable à la mairie d'Arras avant 1914. En 1911, il est déjà dans les registres de la mairie comme comptable. Il sera mobilisé le 3 août 1914, puisqu'à ce moment-là, il n'a pas 40 ans. Et donc, il sera mobilisé jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'au 25, quasiment, jusqu'au 25 mai 1918, dans le 33e régiment d'infanterie. Il sera caporal, puis ensuite gendarme auxiliaire. Donc, il ne sera plus sur le front, directement. Et au sortir de la Grande Guerre, il deviendra, après avoir été comptable, il deviendra secrétaire général de la municipalité d'Arras dès 1921. Il a dirigé le service de comptabilité. Il devient secrétaire général. Et puis, en 1926, quand il est secrétaire général, il déménage du centre-ville, et il habite, enfin, du centre-ville proche de l'hôtel de l'île, et il habite rue des Promenades, qui est un tout petit peu, je ne sais pas comment on appelle ça Arras, je ne connais pas suffisamment, mais à Amiens, ça s'appellerait Boulevard Extérieur. Alors, voilà un peu sa vie. Il écrit au long du XXe siècle, pendant le demi-siècle, les 50-50 du XXe siècle qu'il va traverser. Et ce qui est assez intéressant, c'est lui qui le déclare. Il prend le goût à écrire des vers en piquaire en écoutant Jules Mousseron. Il est allé à Dona. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de Jules Mousseron, ça viendra peut-être un jour, Jules Mousseron, c'est le père de Cafouniette, c'est Dona, c'est la région de Valenciennes, c'est le Hénaud, c'est le Rouchy au niveau du langage, c'est comme ça que ça se définit. Et donc, quelqu'un qui a une énorme notoriété encore aujourd'hui, et déjà de son vivant. Et donc, Léon Lemaire va à Dona en 1908, et il entend Jules Mousseron dire certains de ses vers piquaires de la mine, et il prend goût à l'écriture. Et il va d'ailleurs au décès de Jules Mousseron en 1943, et lui rendra hommage une semaine après son décès, dans un texte qu'il dédie à Jules Mousseron. Donc, c'est vraiment le point de départ de son écriture en piquaire. Parfois, pas fréquemment, mais parfois, ses textes ne sont pas signés de son nom, mais signés d'un pseudonyme assez transparent, puisque c'est en un seul mot, Léolem. L-E-O-L-E-M. Donc, Léolem. Léo Lemaire, Léon Lemaire. Il participe à de nombreux concours, très fréquemment. D'ailleurs, ça a été observé par Jacques Landrossi, en particulier, comme étant un amateur de médailles, de prix. Mais c'est aussi une époque qui n'est pas complètement révolue, mais qui est aussi une époque d'une manière de diffuser la connaissance. On est bien avant la Première Guerre, bien avant la radio et compagnie. Donc, les prix littéraires sont courus, et en particulier à Arras, puisque Arras, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le siège, c'est le point de départ des Rosati d'Artois, et des Rosati tout court, des Rosati d'Artois. Et donc, il va concourir auprès des Rosati. Il y entre en 1910, il en sera par la suite chancelier. Il y a des grades parmi les Rosati. Et il obtient, dès ses tout débuts, un premier prix avec Rose d'or, vraiment le premier prix, en 1912, avec un de ses textes qui est édité, réédité, qui s'appelle Jeanne de chez nous, les gens d'ici. Et puis, il est couronné de nombreuses fois, assez régulièrement, en 1913, puis en 1914, avec des textes dont un qu'on verra tout à l'heure, qui est le Koukenou Mioche, donc le coucher de notre petit, Mioche, plus sargotique que Picard. Et puis, Juvie Baudet, qui est un texte qui est souvent réédité également. Je bois un coup, parce que c'est mieux qu'on soit en visio pour vous, pour tout le monde aujourd'hui. Et donc, je tousse aussi, c'est l'hiver qui commence. Et donc, il publie dans la revue des Rosati, qui s'appelle la revue septentrionale, non seulement avant-guerre, mais aussi après-guerre, à l'entre-deux-guerres. En 1922, il y a Jeteau Mouchon, et puis plusieurs textes en 1930, 1931. C'est à peu près à l'époque d'Aline, le long texte en verre que je vous ai présenté la dernière fois. C'est parti ! Le long texte en verre d'Adolphe de Carrière. À la même époque, on retrouve de nombreux auteurs, dont Léon Lemer. Il y a une autre société savante à Arras. Enfin, il y en a plusieurs, mais une autre dont il va faire partie, qui est l'Académie des sciences lettres Zéart, l'Académie des sciences lettres Zéart d'Arras, où il est élu membre, donc là, c'est après la Deuxième Guerre, en tant que membre résident, en 1947. Et il est reçu dans un fauteuil, là, c'est un peu comme à Abville, il y a la société d'émulation, il y a des fauteuils qui sont définis, et puis les gens se succèdent, comme à l'Académie française. Et à noter, donc, qu'il sera, juste avant son décès en 1955, donc il sera nommé officier de l'instruction publique, et il recevra la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1955 pour ses qualités de poète patoisant. J'aime bien souligner ça, parce qu'ils sont relativement nombreux. Alors attention, le nombre est peut-être inférieur à 10, mais enfin, ça existe, c'est quelque chose qui a existé, on a décerné la Légion d'honneur, ou les palmes académiques, à une époque où le Picard était... On se méfiait des langues régionales dans l'enseignement et dans l'instruction publique d'une manière plus générale, et donc le Picard était peut-être à côté, mais les qualités d'auteur des poètes en particulier, surtout ceux qui écrivaient en vers, étaient reconnues, et donc se voyaient attribuer les gens comme Léon Le Maire. Donc là, lui, c'est une croix de chevalier de la Légion d'honneur. C'est pas rien, quoi, quand même. On peut penser ce qu'on veut de ces titres honorifiques, mais enfin, ils existent quand même. Alors, j'ai essayé de recenser les publications de Léon Le Maire. Je dis essayer parce que je pense qu'au niveau des livres de l'édition, j'ai trouvé ce qu'il y avait. Il y a probablement des éditions de tirés à peintre ou de textes qui ont pu être publiés, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la revue Septentrionale, qui peuvent tout à fait m'échapper, parce que d'une part, je n'ai pas accès à l'ensemble des collections, et puis certains textes ont été édités deux fois. J'ai même trouvé un texte qui avait deux titres assez différents, alors que c'était le même texte. Et puis inversement, il y a des textes, et ça, on le verra tout à l'heure, en fin de séance, si on a vraiment le temps. Il y a des textes qui sont réédités avant Première Guerre et puis même après la Deuxième Guerre, le même texte avec des variations. Donc, le but de ces moments que nous passons ensemble n'est pas de donner une exhaustivité, mais de vous montrer un aperçu du travail de l'auteur. Et donc, Léon Le Maire a publié des textes. Et puis, chose intéressante, c'est que dans ces deux ouvrages majeurs, que je vais vous présenter tout de suite dans les deux cas, il donne des notes de graphie, des notes de, on va dire, entre guillemets, de grammaire ou de prononciation, et puis à chaque fois un lexique. Et celui qui est dans son deuxième ouvrage est en fait le travail qui avait été fait dans le premier ouvrage en 1913 et qui est complété et amendé, avec des nuances de graphie. Ça devient une analyse presque de spécialiste. Et donc, Léon Le Maire, Donc là, j'arrête le partage de manière à pouvoir vous présenter les ouvrages au fur et à mesure. Donc, Publi. Ah oui, mais là, je ne vois pas tout. Ah là 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 là. On progresse, mais ce n'est pas encore au top, la technique. Ce n'est pas encore au top. Mais on progresse, on progresse. Donc, en 1913, donc, il publie un ouvrage que je pense qui est le plus rare, forcément, parce qu'en 1913, ça fait quand même plus de 100 ans. Alors, la caméra, elle est là-haut. Voilà, c'est comme ça. Là, vous devez le voir. Donc, ça s'appelle « Les chants d'un chicourt ». Ce sont des poésies et chansonnettes en patois local, publiées à Arras, avec un glossaire, des notes d'orthographe et de prononciation. C'est un bouquin sur vraiment un beau papier, très bien conservé. Dedans, il va y avoir quelques partitions. Il y aura aussi, et ce n'est pas fréquent à l'époque, quelques rares, mais il y a des illustrations, des photographies. C'est le début où on commence à voir des photographies dans certains journaux à caractère culturel. Il y a une liste des souscripteurs à la fin. Donc, c'est un ouvrage qui a été fait avec un appel à souscription, qui est encouragé par les Rosati. C'est évident. La liste des souscripteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est assez amusant à consulter parce qu'on voit qu'il y a des gens de sa famille, enfin, il y a des imprimeurs, des choses comme ça. Et puis, il y a un certain nombre de textes, dont ceux qui ont été primés, comme les gens de chez nous. Et puis, nous, mioches, plusieurs textes qui ont été déjà antérieurement primés, qui sont dans les champs d'un chicour. Donc, je vous remonte la couverture pour que vous voyez bien le mot chicour. Voilà, ça passe là comme ça. Comme ça, c'est peut-être mieux. Vous voyez la couverture, à quoi ça ressemble. Et donc, il y a, je fais une digression, mais parce qu'il y a eu pas mal de confusions qui ont été entretenues autour de l'origine de Léon Le Maire ou de son inspiration. Le mot chicour qui apparaît là, fait, j'imagine que pour des gentils bitarasses, ça doit encore faire écho aujourd'hui, fait écho à Chicour, qui est un petit village qui est, enfin, petit village, un village attenant maintenant à Arras, au sud d'Arras, si je ne me trompe pas. Et on peut penser que, donc, les comtes d'un chicour font allusion à quelqu'un qui viendrait de la campagne et qui serait, donc, d'un chicour. Eh bien, non. Non, moi-même, quand je préparais ça depuis un mois, quand je préparais, je pensais que c'était cette origine-là. Et quand j'ai vu son parcours, sa naissance, ses parents, son mariage, ses mariages, rien ne fait allusion à Chicour nulle part. Et, en fait, dans un de ses textes, et dans une mention qu'il y a, dans un de ses bouquins, il explique tout simplement ce que c'est qu'un chicour. Donc, là, on est bien sur les champs d'un chicour. Donc, lui-même est chicour. Et le chicour, c'est un enfant venu du Nord. C'est un ch'ti, si vous voulez. Aujourd'hui, les gens du Nord, c'est comme ça. C'est un enfant venu du Nord. Alors, à voir, alors là, je ne me lance pas là-dedans, mais à voir si peut-être un jour, on ne trouverait pas un lien entre le mot ch'ti et le mot chicour, sachant que ce mot est d'avant-guerre, d'avant la première guerre. Et c'est un mot qu'il a dû ramener, il a dû se faire désigner de chicour quand il était au service militaire, donc quand il avait une vingtaine d'années, parce que ce terme est utilisé avant-guerre, entre 1870 et 1910, dans les garnisons de Paris. Et le chicour, c'est un gars du Nord, tout simplement. Et donc, il se trouve que Léon Le Maire produira une chanson qui s'appellera « La chicourienne ». Ça, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça sera en 1924, donc c'est bien après la mention que je vous donne là. Donc, ne pas confondre le mot chicour avec un C majuscule pour dire « être un habitant du Nord » et puis « le village d'Achicour ». Je continue avec ces ouvrages. On les reverra tout à l'heure en fonction des textes. Donc, il y a un petit opuscule qui est publié en 1945 qui s'appelle « Éclat de patois », qui n'est pas très épais, dans lequel on trouve plusieurs textes de lui. Et voilà, il y a ça. Et puis, on les reverra. Donc, ça, c'est publié, je vous ai dit, en 1945. J'espère que je ne me suis pas trompé en vous le disant. Et je vous le dis tout de suite. Il y a des tirés à part de ce livre-là qui sont des textes qui ont été écrits pendant la Deuxième Guerre. Et donc, il y a un texte, par exemple, qui fait l'objet de tirés à part qui est à propos de nos libérations. Donc, il a été édité à quand même 300 exemplaires en plus du bouquin, en 1944, dès la libération. Et puis, il y a un texte qui fait l'objet quasiment d'un tract, qui est un texte qui s'appelle « Hitler ». Et le texte a été écrit pendant la guerre. Voilà, donc il y a ce texte-là. Et donc, tout à l'heure, on verra un texte. Je n'ai pas pris ces deux-là, pour exemple. Et puis, il y a un autre ouvrage de Léon Le Maire qui est le plus récent. Donc, voilà, c'est celui, « Les racontages d'un boyau rouge ». Donc, hop, j'essaie de me mettre à peu près devant la caméra pour que ça se voit. Voilà, par Léon Le Maire, qui est publié à Arras aussi, qui reprend, donc là, on est en 1947, il reprend le glossaire du précédent bouquin des Champs d'Achicourt. Il reprend aussi les notes de graphie. Et puis, il est donc à nouveau encouragé par les Rosati. Et il sera publié, présenté publiquement le 18 janvier 1948 à Arras, au Bar Moderne, avec une séance de dédicaces. J'ai le document qui invitait les gens donc à venir à Arras. Et dans ce deuxième bouquin, et dernier, enfin, deuxième gros livre, mais troisième, en fait, il y a une photo de Léon Le Maire. Donc là, ce n'est pas le commissaire Maigret, c'est Léon Le Maire qui est là. Voilà. Qui est une photo relativement plus connue, puisqu'elle a été reprise dans la presse au moment du décès de Léon Le Maire. Alors, tout ça, vous voyez, ça fait déjà pas mal de choses. Je vous parlerai tout à l'heure d'un autre texte publié dans un programme. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a plusieurs textes, sept, huit textes, dont un de Léon Le Maire. Et puis, il y a d'autres textes qui peuvent faire l'objet de tirer à part, comme celui-ci, sur les bombardements d'Arras pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un peu publié à la manière des partitions de chansons qu'il y avait à ce moment-là. Vous voyez, c'est juste... Enfin, quatre pages, il n'y en a que trois d'imprimés. Voilà. Donc, on a une production éditée. Il y a des textes qui sont publiés, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, dans la presse locale. Donc, dans... Dans la Voix du Nord, je ne sais pas, parce que j'ai pas le... J'ai des coupures de presse, mais je n'ai pas la notion directe du titre. Mais il y en a dans Libre Artois, qui était un journal qui était dirigé par Guy Mollet. On est à Arras. Guy Mollet, c'est une figure de la FFIO, la SFIO importante à Arras. Et lui, il est secrétaire de mairie à Arras. Donc, il connaît Guy Mollet. Il y a des textes qui sont publiés comme ça. Et puis, il y a également une chronique dans la presse locale qui s'appelle « Les propos de Léon Le Maire », qui sont des propos tenus en piquat. Et puis... Cet affreux... Devrait pouvoir tenir, non, non. Léon Le Maire, a publié, je vous en parle tout de suite, parce qu'on est à Arras, dans les années de l'entre-deux-guerres, à plusieurs reprises, des couplets de la chanson du Beffroi d'Arras. Alors, je ne sais pas si certains le savent, mais parmi vous, je ne vais pas être trop long sur cette question-là, mais à Arras, il y a une chanson avec plusieurs couplets qui sont, comment... entonnés à l'occasion de la fête annuelle d'Arras sur l'air de la musique qui est jouée par le Beffroi d'Arras. Et ça se met systématiquement en scène. C'est une chanson à dialoguer entre lui et elle. Lui, c'est Cola, et elle, c'est Jacqueline. Et c'est une chanson, on la considère comme la plus longue chanson en piquat, parce que sur la même musique, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'aux années, je ne dis pas très récentes, mais en tout cas, tout au long du XXe siècle, je ne sais pas très récemment, il y a en gros 10, 12, 15, 20 couplets qui sont publiés tous les ans et qui viennent s'ajouter, bien entendu, à ceux qui précèdent. Donc, on a une chanson qui doit avoir quelque chose comme... je ne sais pas moi, pas moins de 200 à 300 couplets qui comptent eux-mêmes, chacun, 8 vers. Donc, une chanson qui est quand même extrêmement longue et, bien sûr, qui connaît de nombreux auteurs qui se sont succédés. Et Léon Lemaire fait partie de ces auteurs. Donc, par exemple, j'ai noté qu'il y a 14 couplets de vers dialogués en 1926, il y en a 15 qui sont publiés en 1945. Donc, il s'y colle comme ça à plusieurs fois et donc, il fait partie de cette tradition purement arageoise. Les textes, on a publié dans Changeront quelques-uns de ces couplets-là. Les textes ont une richesse de vocabulaire au 19e siècle qui est absolument impressionnant. Il y a un vocabulaire qui est complètement parti en désuétude, qui est perdu aujourd'hui, mais qu'on peut évidemment réanimer. Mais sur le thème de la fête, des lots qu'on peut gagner, des bagarres, des jeux, c'est assez surprenant et puis très enrichissant à lire. Il est plus difficile à mémoriser parce qu'il faut utiliser ce vocabulaire. Donc, Léon Lemaire s'inscrit dans cette tradition. Et puis, nous l'entendrons tout à l'heure, Léon Lemaire, parce qu'il a enregistré, il a enregistré un 78 tours. Je n'en ai pas la date exacte, mais il a enregistré un 78 tours, deux faces, chez Polidor. Donc, c'est à l'entre-deux-guerres, avec un de ces textes primés dont je vous ai déjà parlé. Le titre, c'est le Kouken Noumioche. Et puis, la deuxième face, c'est le Petit Quinquen. Alors, la première face, le Kouken Noumioche, c'est bien noté sur l'étiquette que c'est Léon Lemaire qui chante, enfin, oui, qui chante, qui interprète. On sait que ce texte, donc, le Kouken Noumioche, a été créé par Bertal. Il y a une partition musicale qui est là, donc, c'est noté. Non, ce n'est pas sur celle-là, parce que j'en ai trop autour de moi. Mais bon, vous l'avez, le Kouken Noumioche, vous l'aurez dans le document. Mais donc, c'est une chanson en patois d'Arras. Et là, ça est chanté par M. Avert, ou Avert, c'est comme Angelaire, donc c'est Avert. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi, donc, le Kouken Noumioche par Bertal, qui est un auteur qui a interprété également du Simons. Mais donc, là, c'est bien lui. Par contre, sur la deuxième face, donc sur les deuxièmes étiquettes, le label, comme on dit dans ce domaine-là, le label indique que c'est, pour le petit quinquain, que c'est Grand-Papa Léon de radio avec orchestre PTT Nord qui enregistre. À mon sens, c'est Léon le maire, parce que déjà, Grand-Papa Léon, ça fait quand même bien déjà penser à Léon le maire. Et ensuite, je trouve que les deux voix sur les deux faces, c'est la même voix. C'est mon oreille qui dit ça. Je n'ai pas pu trouver de confirmation par rapport au fait que ce soit Léon le maire qui soit bien l'interprète. Mais toujours est-il que là, vous l'avez promis la dernière fois, on a un auteur dont j'ai non seulement une, mais plusieurs photos, mais j'ai aussi un enregistrement, donc on ne va pas s'en priver. Voilà. Pour son travail qui nous est parvenu, c'est une œuvre qui est très classique, je vous l'ai dit au départ, des vers rimés, classiques, un vocabulaire qui n'est pas d'une richesse exceptionnelle, mais on est dans une très grande ville, la préfecture du département du Pas-de-Calais. Il a une place sociale importante, secrétaire général de la mairie, donc il patoise facilement, il rime facilement et donc il est bien inscrit dans son époque comme quelqu'un qui a une certaine notoriété à faire valoir. Alors, je vous ai, donc ça, je vais l'enlever et puis là, je vais essayer de vous partager donc un premier texte, enfin deux premiers textes, puisqu'ils sont deux, le partager là. Voilà, est-ce que ça marche ? Oh là, ça ne doit pas marcher là, ça doit être minuscule. Ça marche bien ? Ouais, ouais. Bon, tant mieux si ça marche bien, parce que moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Attention. Tu peux agrandir un peu, Jean-Luc, peut-être en zoomant, mais sinon, ça fonctionne. Voilà, ça va mieux là ? C'est plus grand ? C'est bon ? Non. Ouais, attends, parce que j'ai tout perdu, Olivier. Voilà, je vous revois tout le monde. C'est bon ? Donc, on va commencer. Un mollet plus grand. Plus grand ! Bon, on va essayer de mettre un... Attention, ça sera plus cher. Voilà. Là, je ne peux pas plus, parce qu'après, je ne peux plus lire. Voilà. J'ai marre une même. Donc, je vous ai mis donc un extrait, enfin, oui, un extrait de à nous bonne ville, donc la bonne ville d'Arras. Arras, ça se dit Aro en piquaire. Il l'écrit systématiquement avec A-U à la fin, donc c'est un O qui n'est pas... C'est Aro, comme ça, qui vient dans la gorge. et il est... Donc, ce texte publié à plusieurs reprises, c'est pourquoi je vous ai mis certains mots en italique, parce que... Certains vers en italique, parce que dans la première édition, ça n'est pas la même. Donc, ces textes, il les retouche, il les relie, il les réécrit au fur et à mesure de ces... des publications. Et donc, bien entendu, on dit Aro, oui, on ne dit Arras, comme je le dis depuis le début, que depuis la chanson de la Mibidas, sinon c'était Aro. C'est la chanson de la Mibidas qui a fait cette rime-là, qui est une rime de la guerre 14, de la même manière qu'on prononçait Crane et qu'on ne disait pas Craone avant qu'il y ait la chanson de Craone. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été forcément... Ou les grottes de Naur, je vous l'ai déjà raconté, normalement c'est énorme, mais bon, depuis le temps qu'il y avait des publicités, tout le monde lisait Naur sans connaître où ça se trouvait. Donc, on va la même chose pour Arras. Aro. À nous bonne ville, comme je t'équerre ma vieux Aro. Donc là, je t'équerre, je te chéris, je t'aime. Et que chagrin que j'arrête si je devrais passer ch'lalgarat et te quitter pour bon tout rat. Bon, quel chagrin j'aurais si je devais passer cette grande douleur de te quitter pour bon tout rate très rapidement. Rade, c'est très vite, donc tout rate. Venu au monde, un jour, elle marquait le marché. Donc ça, je n'ai pas vérifié s'il avait marché le jour de sa naissance. Danru, H-Pied-t'in-Cloqué, ce qui n'est pas faux, il est né vraiment au centre-ville d'Arras, Euchlion, le lion avec un L majuscule, donc c'est l'emblème arageoise, arageois, qui est dressé en haut du beffroi, qui a été abattu par les Allemands à la première guerre. Arras a beaucoup souffert, les Anglais étaient là et ça a été beaucoup bombardé. Et donc, puis qui a été, bien entendu, remis après-guerre à la reconstruction. Donc, je suis né d'un anruge à H-Pied-t'in-Cloqué, Chlion m'a caressé de m'haleine d'un mes tout premiers pichous de laine, donc le lion soufflait son haleine bienveillante, le lion arageois, dans mes tout premiers pichous de laine, donc ces couches de laine qui reçoivent, bien entendu, le pipi, donc d'où le mot pichou. Et Chedli que je tiens, j'en réponds, chou qui n'y a d'un craie d'un matréfond qui me donne le volonté farouge et de rester un pur boyo-rouge. Alors, étonnamment, il écrit boyo-rouge avec un trait d'union partout, sauf en couverture de son bouquin. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Il n'a peut-être pas eu la maîtrise. La formule « j'en réponds » est assez fréquente dans ses textes. il assure de sa sincérité, de son témoignage le plus sincère. Et moi, j'aime bien l'expression boyo-rouge parce que jusqu'à très peu, moi, j'ai toujours appelé Jean du Pas-de-Calais et boyo-rouge. C'était mon nom qui travaillait pour le… qui livrait dans le Pas-de-Calais. Il allait chez les boyo-rouges. Voilà. « Et je m'argouffais la remplie de fierté en me disant « t'infus, m'brave cité, tic t'attends souffert pour la France. » Donc, je me gonfle, je m'enorgueillis plein de fierté en me disant « t'infus, donc en me proclamant ton fils, m'brave cité, m'brave cité, tic t'attends souffert pour la France puisque là, ces couplés sont ajoutés après la Première Guerre. Et ma bonheur chez m'espérance d'avoir un jour à une dernière croix plantée au radeau de Timbefroix. » mon espoir, c'est d'avoir ma dernière croix, ma tombe en fait, plantée au radeau à l'abri de Timbefroix. Donc, au radeau qu'on a dans la Somme, plutôt à le Coyenne dans le Nord, mais là, c'est au radeau. Voilà un de ces textes qui sont des textes d'inspiration bien entendu très fréquentes chez les auteurs, notamment à cette époque-là, de glorifier leur ville ou leur village natal. Et puis, un autre texte qui a été primé par les Rosatis, qui a été publié aussi plusieurs fois et pour lequel il y a des variations sur certains vers. Je vous ai noté sur les deux derniers vers. C'est la fin des Jeans de Chez Nous, la fin de ce poème. Les Jeans de Parchi, hommes, blanc bonnet, qu'il met entre parenthèses pour parler des femmes. Vous savez que les Picardes ont une calipette sur la tête. Donc, une calipette, c'est une coiffe de coton avec de la dentelle plus ou moins brodée, plus ou moins précieuse selon les jours de fête ou les jours d'apparat ou les jours de travail. Donc, les blanc bonnet. Les Jeans de Parchi, hommes, blanc bonnet, d'un amour par elles, ils ont caire, comme tout à l'heure, eux-masons, l'eau du Cché qui sont nées, eux-plâches, du calot mourut le maire, ils amoutent si tant d'attachement pour être vu cloquer de le village qu'ils y paraissent positivement. Donc, les gens d'ici, hommes, femmes, du même amour, on chérisse la maison où ils sont nés, la droite, la place où est décédée leur mère, ils montrent tant d'attachement pour leur vieux clocher de village qu'ils n'en font que des éloges positifs. Nus par un invisible, l'eau yâche, un loyâche, ce sera un lien, un lien invisible, et si d'un le gardin, chez fleurs, quels imbômes te pondent tout du long de l'année, chez elle et de l'amitié, chez le meilleur, d'un le cœur, elles seront encore fanées. Donc là, on est dans une pensée, l'écriture est assez plus compliquée que la pensée. donc si dans leur jardin, les fleurs calnabonnent, donc moi, ce serait bien entendu plutôt qui, moi, c'est plus neutre, là, la différenciation de genre est inscrite. Donc les fleurs, si elles n'abonnent pas tout du long de l'année, c'est vrai qu'il n'y a pas que des jours heureux, des jours qui, entre guillemets, sentent bons, c'est le de l'amitié, donc la fleur de l'amitié, et que chez le meilleur, dans le cœur, une sope encore fanée, donc ne s'est pas encore fanée. Bon, ma manière de vous lire les textes et puis de vous les expliquer comme ça ne donne pas une vision très poétique de son écriture, mais je vous en fais la dissection. Vous savez que vous aurez ces textes donc après, en fin de journée ou demain ou plus tard, donc vous pourrez vous replonger dedans et éventuellement donc mieux les apprécier que le saccage que je suis en train de faire avec ma lecture à l'emporte-pièce. Mais enfin, bon, le but, c'est que vous en ayez une explication dans un premier temps. Alors on va aller tout de suite à la chanson. Alors je vous montre déjà, je partage l'écran. Voilà. Le pimpon que vous entendez, c'est dans la rue, si vous l'entendez. Donc la chanson, c'est une berceuse, le couquet de Noumioche, le coucher de notre petit, qui est donc au recto ou au verso comme on voudra du petit quinquin. Donc on est sur un disque de berceuse. Vous voyez là donc le label de chez, l'étiquette centrale du disque de chez Polidor. Ah bah oui, c'est la phase B d'ailleurs, vous voyez, donc la phase A c'est le petit quinquin. Ne sont chantés sur l'enregistrement que le premier, le deuxième et le quatrième couplet, le refrain, donc lui, n'est pas repris. Enfin, le troisième couplet n'est pas repris. Je vais vous l'agrandir un peu. Je vous ai mis le texte tel qu'il paraît dans une coupure de presse de l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas celui qui accompagne le disque. Les paroles qui accompagnent les disques, ça n'apparaît qu'en juin 1967. Avant, il n'y a pas. Et donc, enfin, il n'y a pas, ça va être excessivement rare. Et donc, je vais essayer de vous passer l'enregistrement. Alors, le tout, c'est de savoir comment on fait pour que ça marche. Ça ne doit pas marcher là. C'est de savoir que ça marche. C'est de savoir que ça marche. C'est de savoir que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous m'avez entendu tousser. Je suis désolé. Voilà, ce n'est pas un enregistrement très connu qu'on entend tous les jours. Donc, c'est assez proche la transcription de la prononciation, déjà. Et puis, ils sont un peu plus nasalisés, peut-être, pour certains, et bien aigus. Donc, je ne sais pas s'il y a de grosses difficultés de vocabulaire. En tout cas, on est sur une berceuse qui ne cache pas ni son ton, c'est assez proche du petit quinquin, même mélodiquement, ni son rythme, évidemment. Et il dit dedans qu'avec Lison, au tout début, quand je rentre au soir à Mazon, il n'y a pas d'homme plus content que moi-même. Elle m'a retrouvé à côté de Lison et que j'écugive deux ans pour une femme. Donc, en fait, sa première femme ne s'appelait pas Lison, mais c'est Suzanne. Mais donc, ils ont eu un enfant au bout de deux ans et demi de mariage. Donc, il n'y a pas de texte autobiographique que je n'en ai pas trouvé. Donc, je l'admire pour tout chou qu'elle fait. Donc, il admire sa femme. C'est pas mal, déjà. Voilà, il lui enseigrait. Et d'un bonheur de ma cœur, mon bonheur, mon cœur nage dans le bonheur. Il nage. Il nage. Il nage. Alors, récemment, ça va être en artois, oui. Alors, ça sera l'artois rural ou l'artois minier ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'artois urbain. Mais il est plus proche de l'artois rural. Ce n'est pas l'artois du bassin minier au sens propre. Ce n'est pas l'artois, ce n'est pas le picard ouvrier mineur. C'est vraiment le picard de l'artois d'avant les mines. Donc, t'as de boutique. Allons, ma tronion. Bon, la tronion, c'est le français. C'est commun au français. D'un tépi chou de laine. Je vous ai déjà expliqué le mot tout à l'heure. Donc, c'est l'ange, c'est l'angé. Je t'imprime, gigot de pont. Là, on est bien en Pas-de-Calais. Je ne sais plus l'air de Brère de pleurer. Et crier en même temps, mais de pleurer. Fromme tes yeux calins. Fromme, exactement comme dans le Vimeux. Ce n'est pas Fromme, c'est Fromme. Dorme à Pio-Misère jusqu'à demain matin. Demain matin, on se croirait dans l'Amiénois cette fois-ci. L'Est et puis le Nord-Amiénois. Chamamus. Alors, il dit plutôt amuse que amuse. Mais bon, ça s'écrit amuse. Delvire. Delvire, trifouillé. Donc, c'est bien picard. Jouk nous fût devant d'elle porter à Jouk. Jouk, le porter à Jouk, c'est le porter au coucher. On se jouk et le matin, on se déjouk. Il y avait le groupe, il y a une quarantaine d'années, un groupe de chanteurs qui était basé à Amiens, mais dont Jean-François Pau était originaire d'Auxil Château, qui s'appelait Déjouk. Il faisait du rap. Les premiers à avoir fait du rap en picard s'appelaient Déjouk. Donc là, on va le porter à Jouk. On va bien entendu mettre son enfant au berceau. On va voir le mot berceau après pour qu'il dorme. On va le mettre à coucher. Je ris, mais quand il se met à se barbouiller, poudre d'amidon, l'inverse de boucle. C'est une manière très polie de parler de ses fesses, l'envers de sa bouche. On met de l'amidon. Bien sûr, c'est du talc. C'est du talc sur les fesses du bébé. Chémie que je l'y tiens, c'est un rogué. Alors, c'est un rogué, c'est l'objet qu'on ronge. C'est donc un côté comment français ? Enfin bon, c'est pas l'attitude. Les enfants, quand ils font leurs dents, on leur met un hoché. Je l'y tiens, c'est un rogué. Il utilise le verbe rogué, rongé pour ronger. Et puis, bien sûr, le rogué pour la tétine, le hoché. Achemioche, pendant qu'il est de suspanche, adoué, c'est plutôt chvinte. Mais là, non, spanche, on est vraiment sur un picard. D'ailleurs, on s'en était rendu compte quand on avait traduit Astérix. D'Arras à Beauvais, on a la même langue. C'est plus au niveau, des fois, grammaticale, conjugaison, qu'il y a des nuances. Mais sur le vocabulaire, il n'y en a quasiment pas. Et des prononciations, éventuellement, mais pas sur le vocabulaire. Et pour l'y faire taire, ça clippait, clappait, clippait. Voilà, là, c'est clippé. Hume-femme, quand on le sert d'un s'élanche. Et donc, elle compte ta boutinette pleine. Alors, je passe directement au cadre, puisque c'est ce que vous avez entendu. Après, qui ré-propre, qu'il est à nouveau propre. Moi, j'adore, le français n'a pas ça. Donc, le verbe réte, le verbe ravoir, son picard, le français ne les possède pas. Nous, tous les verbes peuvent redevenir quelque chose. Après, qui ré-propre, archangé. Donc, qu'il est à nouveau propre, qu'il est rechangé. Lisons, donc, la maman, mais je la fonde à Saint-Berche. Saint-Berche, Amiens, c'est Saint-Berche aussi. Dans le Vimeo, c'est Berche. Dans Saint-Berche, c'est exactement pareil. Duc, là où, duc, tout de suite, à peine armuché, recaché, relangé, reniché, comme vous voulez. Donc, mûcher, c'est caché. Qui fait des risettes à la Vierge. Donc, il rit à la Vierge. Donc, on est dans une famille qui est probablement catholique. On va faire, si ce n'est une prière à cet âge-là, on va donc faire une risette à la Vierge. Émis, un Bajan, Saint-Blanfron. Donc, là, Bajan, c'est donner un baiser. Donc, là, on est bien dans le Pas-de-Calais. Et dans le Nord, on le sera aussi. Alors, ça, on ne l'a pas dans la Somme. Émis, un Bajan, Saint-Blanfron. Donc, la couleur qui est, on a une seule syllabe qui est avant le substantif. Enfin, Noué-Récaille, Blanc-Tai, Blanc-Fron, voilà. Donc, ça, c'est un signe de grammaire, de syntaxe picarde. Je pense que touche plus bon temps, tultère. Donc, le meilleur du temps que nous passons sur la Terre, touche plus bon temps. Chez à l'âge qu'un tute, âge biberon, un accoutant, faire donner ce mer. Donc, notre meilleur moment, c'est quand on tute son biberon. Mais on ne s'en souvient plus trop bien par la suite. Un accoutant, exactement comme ça serait partout dans la Somme, faire donner ce mer, donc fredonner, avec l'inversion, traitous, tertous, faire donner, faire donner, bertonner, bretonner, etc. Donc, on a un texte qui est assez simple, qui tient debout, qui a du vocabulaire, qui a une belle construction. Je trouve que c'est une belle berceuse. Et puis, on a la chance d'en avoir l'enregistrement, ce qui n'est pas si fréquent que ça, tout compte fait, notamment dans le Pas-de-Calais à cette époque-là. Donc, je suis content de vous avoir pu vous diffuser cette trouvaille que j'ai faite l'été dernier. Je m'étais dit, il va falloir aller dans le Pas-de-Calais. Alors, je vais vous passer quelques mesures du petit quinquin. Vous avez encore la voix de Léon-le-Mer dans l'oreille. Donc, vous allez entendre le petit quinquin par grand-papa Léon. Et puis, on ne votera pas à la fin, mais vous direz si ça vous semble être la même voix. À mon sens, ça le met. Alors... Dorme un petit quinquin par grand-papa Léon-le-Mer Un ami de l'autre en sa petit garçon Qui t'putent au quart d'heure Une fée jaune brère T'as chaud de la dormir Par un canchon Elle dit, j'ai un narcisse Demain t'arrête du pain d'épices Du sucre à gogo Si t'es sachée que t'es d'autos Vous avez entendu, hein ? Il dit du pain d'épices, pas des piches Un canchon Pas an ou en Un canchon La langue, elle est belle Parce que c'est une langue qui est Si ce n'est perdue, en tout cas Qui n'est plus celle qui est largement diffusée Dans le Pas-de-Calais Au niveau de sa prononciation et de son écriture Et puis de la richesse de son vocabulaire Le vocabulaire Il n'est peut-être pas très riche Mais en tout cas, il n'est pas bâtardie À part le Noumioche Mais à part ça, il n'y a pas grand Alors, on a fait le couquet de Noumioche On va aller dans des choses Qui sont assez fréquentes Chez le maire On ne va pas faire tout le texte Mais on l'avait publié dans Celancheron, celui-là À une époque Donc, c'est Celui que je vous montrais tout à l'heure Sur le bombardement d'Arras Je dois dire qu'à titre personnel C'est avec ce texte-là Que je suis attaché Il y a quelques années A rechercher un peu Le travail de Léon Lemaire Parce que C'était Pour moi Non pas une découverte Il ne faut pas exagérer Parce qu'il y a quand même Beaucoup de textes Qui ont parlé En direct de la Première Guerre Mais c'était un texte Qui parlait bien De la réalité de la guerre à Arras Alors, le mot Bosch Pour désigner Donc, les Allemands En guerre Donc, vient du mot Al-Bosch C'est les Allemands Bosch C'est comme ça Que le mot a été construit Au tout début de la guerre C'était les Al-Bosch Et après, ça viendra les Bosch Et c'est resté les Bosch Ensuite À la Deuxième Guerre Je vous parle de la Première Guerre mondiale Je ne sais pas si je l'avais précisé Donc, sans arrêt Chez Al-Bosch Et puis, hier au matin Et puis, pas et puis Donc, et puis Comme le vimeux C'est puis Moi, c'est et puis Mais c'est comme Sans arrêt Chez Al-Bosch Et puis, hier au matin Ils font pleuvoir Et dessus le ville Le criminel Féral Féral, n'est bien le Pas-de-Calais Et des murs dégringoltes Au mi-temps Des chpotins Calfont Un éclatant Le grosse boîte à mitral Donc là, il y a aussi Donc, Calfont Un éclatant Il marque le genre Leur boîte à mitral Donc, leur boîte à mitrailler Leur mitrailler Arrache de n'avoir plus rentré D'avoir plus rentré Dans le vieil excité Pour piler Massacrer Comme ils font d'ordinaire Malgré que Chanos Pour eux Aucune utilité Ils s'achèrent à distance Sur des masons Saint-Ner Bon, c'est un écho Avec l'actualité Quotidienne Depuis Depuis le mois de février Et pour Et pour Que Seuch Satisfait Seuch Donc là, on est sur Un subjonctif Qu'on a Dans le Pas-de-Calais Nous, on a Dans la Somme Là, on a Fuche Là, c'est Seuch La vallée de Lottis C'est Seuch Et pour que Seuch Satisfait Le instinct de destruction Chez Prusco Donc là, on a Vraiment La mémoire des Prussiens On a les Alboches Les Prussiens Donc, on est au début De la guerre Enfin, dans les débuts De la guerre Donc, on a les réminiscences De la guerre de 70 Avec le vocabulaire Qui est encore là Chez Prusco Donc, qu'à la Rhinville Le fâchant de faire la guerre Sans une buque Sans une miette Une buque de pitié Une petite buque Pitié pour le pauvre population L'arroste Sans décesser De l'âge Zobus Incendiaire Donc, les obus Incendiaires Sont Des gestes De lâcheté Car Ichi Comme ailleurs Et dû qu'ils ont Passé Leur but C'est de démolir Ces monuments Intiques Être briscadés Chez œuvres D'art Qui sont Qui ont été Amassés Briscadés Donc, c'est vraiment Dilapider C'est émietter Enfin, c'est vraiment Réduire à néant Et donc, je laisse L'estil Et ne tient Rien Des cultures Germaniques Alors, culture C'est mis en italique Avec un cas Bien souvent Le cas Vient marquer Une grosse Différenciation Culturelle Entre Les occupants Et puis Les assaillants Et les occupés On l'avait Dans le pain caca Si vous vous souvenez Des textes De Canchon de guerre De Louis Servin Qu'on avait vu Si je ne me trompe pas Au mois de mai Et dans les éditions Le mot culture Est toujours En italique Le mot d'ordre Aujourd'hui Tout l'univers Il sait Ch'est de mettre Affu à sang Nouville et Nouvillache De ne plus rien Lécher debout Sur ce Vieux sol français Du can de mes ponts Comme us L'honneur A la dernière plage Voilà Bon, j'arrête À ce niveau-là Vous aurez tout le texte Il n'est pas Comment il n'est pas Il est assez long Vous voyez Donc il est écrit Vous voyez la date Dès octobre 1914 D'où Ces références À Prusco À Alboche Qu'on ne retrouverait pas Ultérieurement Et puis Donc L'arme La mitraille Le bombardement Qui sont donc Des larmes Qui ne sont pas Des armes Qui ne sont pas L'absurde C'est assez étonnant Des larmes Qui ne sont pas Des armes De combat Directes Entre guillemets Considérées comme Chevaleresques Ou loyales Donc ils sont vécues Comme des armes De lâcheté C'est On partait encore À la guerre En 1914 À cheval Avec des sabres Avec l'intention De se battre Au sens physique Du terme Et non pas De se mitrailler Vous avez bien entendu Depuis ce temps-là Les choses N'ont fait Que D'empirer Dans ce sens-là Un autre texte De guerre Mais de la Deuxième Guerre Cette fois-ci Ça va Je ne suis pas trop J'essaye d'avancer Parce qu'il est 19h Il nous reste une demi-heure Donc je vais vous partager Donc un autre texte Un autre texte Que voici Deuxième Guerre mondiale Donc ce texte Est publié Dans le petit recueil Le petit fascicule Éclate pas toi C'est pour ça J'en ai repris Je vais vous l'agrandir Voilà Donc ça s'appelle Je ravis tellement Hop là Viens là toi Voilà Je ravis tellement Du temps passé Et donc Donc il est daté De novembre 43 Je vous montre là Donc là Les difficultés De ravitaillement En temps de guerre Et donc il y a Est-ce que tu peux encore Agrandir Un tchomolé Un tchomolé Ah j'ai des mollets Voilà Ça va là Là ça va peut-être être trop Là non ça va être trop Je pourrais pas 300 je peux 200 Voilà Allez on va le centrer Voilà voilà Donc c'est parfait Ah ouais J'adore moi quand Brigitte Me fait c'est super Donc on est 1943 Donc là seulement un 30 ans Donc 1913 1914 On n'est pas à un an près C'est une trentaine d'années Donc la guerre revient On peut très aisément Ça devait être la der des der Donc les privations Les bombardements Les occupations Territoriales Reviennent Donc là seulement Trintan Noupaï Chéto-Cor Vous voyez Chéto A-U-T Aujourd'hui on l'écrit avec un O Donc lui il écrit Chéto Chéto-Cor Un vrai paradis Ducainville Ducainville oui Si bien qu'au village Chacun vive au taux Fin Bénache Avant la première guerre mondiale Trevant à peu de frais Journellement Et qu'il s'alimente Honnêtement Je l'ouvre riez On est bien dans le Pas-de-Calais Une gagneau pour des milles Et des chants Pour élever ce famille Mais Chou qui rapporto le samedi Ça permetto à ce femme Tout dit Toujours Et de mettre sur le taf Sur la table Le taf Une bonne soupière Et du carbone Dans le cuisinière Et donc Là Comment Le texte Va se Continuer Sur Donc Les privations Et puis on va arriver Comme ça Je prends la fin Pour Vous J'espère Je sais pas Il n'y a pas d'interrogatoire Donc Vous avez tout le loisir De lire le reste Ou pas Mais j'espère Que vous les lisez Et je dis que c'est Une position réelle De lire Une r'augmentation Pareille R'augmentation Donc là On n'est pas Une ré-augmentation C'est vraiment Le R En français On l'a aussi D'appuyer C'est le même R Qu'il y a dans Révolution Une révolution C'est pas une deuxième évolution C'est une évolution Puissante Donc on a ce R là D'appui Qui vient donc Majorer Le sens Du substantif En l'occurrence Donc j'éteins Une punition réelle De lire Une r'augmentation Pareille Donc une inflation Voilà Si on veut traduire Sur elle Peut de cause Quelles restrictions Qu'elle lèche À nos dispositions Puisqu'il y a Les restrictions Mais ce qui reste Et bien Donc c'est victime D'une r'augmentation Et pour finir Ma racontage Et surprendre Un accord davantage Ceux que Dès nouvelle génération Aujourd'hui Dans l'obligation De remplacher Le capote UG Donc le capote C'est leur habit De protection de pluie UG Usé Usager Ou bien L'Europe Éphirlocher Éphirlocher C'est amusant D'avoir ce mot-là On a effleppé En picard Mais peut-être pas Dans la rajoua Je crois J'ai qu'à le dire Simplement Donc ça paie le main A ceux de cette Nouvelle génération UG D'un le temps Pourrais-je prider le vêtement Qu'un pouveau A deux pas Delville Excusez-moi D'un le temps D'un le temps Pourrais-je prider le vêtement Qu'un pouveau A deux pas Delville Uspaillé A une maison A d'un ville Donc voilà Il y a eu tellement D'inflation Qu'antérieurement A cette guerre On pouvait Se payer une maison Pour le prix D'un simple vêtement Et c'est un fait Que les guerres Sont génératrices D'inflation Pour tout le monde Tous et toutes Donc on a Ce texte Qui est issu Donc de Éclat de patois Voilà C'est un ordre Il y a plusieurs textes Donc qui ont été Écrits pendant la guerre Et puis quelques-uns A l'immédiate A l'immédiate Libération Voilà Donc le dernier Est de janvier 1945 Donc après l'occupation Pas à la fin Tout a été écrit En fait pendant la guerre Et c'est publié En 1945 Donc à Arras Bien sûr Et donc avant Avant la capitulation Des nazis Alors Bon Vous allez me le pardonner Ou vous ne le pardonnerez pas Faites ce que vous voulez Mais il y a des textes Le Picard Ne manque pas de textes À connotation Scatologique C'est même Pour certains Des titres de gloire Pour d'autres C'est un objet De distance Immédiat Et Bon je relisais Il y a eu des articles Nécrologiques Sur Léon Le Maire Il y a eu J'ai eu Deux ou trois articles Je crois Plutôt élogieux Enfin comme souvent Dans ce cas-là Et il y a un Un de ces articles Qui dit Ah et puis Il nous avait bien fait rire Avec son souvenir Prostatique Bon je me suis dit On peut peut-être S'en dispenser Et puis je me suis dit Pourquoi ne pas en parler Pourquoi ne pas l'aborder Et puis voilà Que octobre Était octobre rose Pour la prévention Du cancer du sein Et que le mois de novembre On en parle assez peu Mais c'est la prévention Du cancer de la prostate Je me suis dit Bonne excuse Je vais faire mon acte de prévention Et donc j'ai retrouvé Ce texte Parce que je l'ai cherché Parce qu'il n'est pas publié Tant que ça Je l'ai retrouvé Dans ces feuillets Dont je vous parlais tout à l'heure Les feuillets du Tavernier Et donc Qui est l'édition du Caveau d'Arras Et donc Qui sont des textes à fonction Alors là purement Comique Donc il y a un seul texte De Léon Le Maire Mais donc C'est volontairement Donc des textes Qui sont là Pour amuser Le caveau Disant des gens Bien en soi Ce qu'il signifie Et donc Je vous fais grâce Des autres textes Qui ne sont pas dans le même registre D'ailleurs C'est d'autres registres Mais je vais vous montrer Donc le souvenir prostatique À quoi ça ressemble Voilà Alors je vais faire comme Avant qu'on me le réclame A l'unanimité Un petit focus Donc je vous ai mis La copie Du petit recueil Et puis Donc Voilà ce qui se passe Avec son souvenir prostatique En fait L'air de rien On est avant la guerre Avant la deuxième guerre Il est question D'une opération De la prostate Ce n'est pas une chose Si évidente que ça Aujourd'hui Ça l'est un peu Un peu plus Plus facile Mais ce n'était pas Quelque chose de gagné D'avance Et donc La question du diagnostic Je ne rentre pas Dans les détails Mais C'est des choses Qui ont leur importance Leur existence Et généralement Le Picard Affronte Ces réalités là Quand elle 19 juillet Et que j'ai pris Je train de 2h34 Pour Paris Il va consulter À Paris C'est intéressant Sociologiquement On ne consulte pas Il n'y a pas De consultation À Arras J'ai tout l'homme D'avoir L'idée De ce que j'allais prendre Comme escoudé Ce que j'allais prendre Comme coup rude L'escoudé C'est prendre Vraiment Un choc Un choc J'avouerai même Qu'innochama Innochama Il émet un A Innochama J'avoue D'un peut-être Et le saint-imain Qu'elle chirurgienne D'elle capitale Allons me donner Le jouet Sans égal Et de m'annoncer Qu'elle me n'affliction Ne demandons pas D'opération Bien entendu Il craignait Une opération Et donc Il pensait Il y allait Pour y revenir Avec un diagnostic Tout à fait Bénin Hélas Quand il a eu Tâté D'un chbafon D'un intimité Donc je ne rentre pas Dans les détails Mais ce Messieurs d'entre vous Qui avez déjà fait Un diagnostic D'un éventuel Donc problème De prostate Eh bien Vous savez De quoi ça parle Enfin on comprend Très bien Que c'est le seul Diagnostic valable C'est le TR Disent les médecins Donc D'un chbafon D'un intimité Monsieur Qui m'a dit Votre prostate Va devenir Comme une patate Donc là Il y a vraiment eu Un toucher Pour savoir La grosseur De la future prostate Et je ne vois Qu'une solution Procéder à son ablation Donc là Il écrit Ce qui est en caractère grand Donc c'est C'est du français Un peu patoisé Il y a des apostrophes Mais donc On est à Paris Normalement Le chirurgien Parle français J'ai fait Dessus le coup Une drôle Graine Graine Grignée Grimace La graine C'est une grimace C'est assez facile À comprenne C'est assez amusant Parce que La rime On se croirait quasiment Dans le vimeux À feuillard en vimeux À comprenne Pourtant Malgré mon appréhension Tout de suite Et sans hésitation J'ai décidé D'aller sortir Vous voyez comment Il écrit Billard Pourquoi pas Donc la petite grimace Mais là C'est refrigé Le visage Car Estourbi Donc assommé Par une piqûre J'ai même Pour Ceintu Ceintu Et non pas Ceinti Donc Franchement Comme dans la Somme Et la Somme Comme à Arras Ça ne veut pas dire Que c'est bien Ou que c'est pas bien C'est la même langue J'ai même Pour ça L'ouverture Que je tout bip Qui m'a fait D'un panche Panche Comme tout à l'heure Donc D'un panche Pendant que je dors Mot comme un hanche Et puis la rime Va bien Pour le coup Je ne ferai pas Ça dans la Somme La rime entre panche Et homme Alors je continue Ma prévention Des problèmes de prostate Mais Dans les jours Qu'ils ont suivi J'ai été copieusement Servi Et j'avouerai Que je n'ai Qu'à faire Qui m'a dû Remain piquer De sein d'air Je pense que ça se comprend Quand même très facilement Chaque fois Qu'elle me plaît Presque à reboucher Donc il a été opéré On est après l'opération Il a Il a Il a Il a des douleurs Et donc la plaie Va se Reboucher Comme il dit Va se cicatriser Ah là là Faut lui boire un coup Excusez-moi Donc Chaque fois Qu'elle me plaît Presque à reboucher Qu'à me Rlai chaud passer Dégorger Comme tout à l'heure La redondance Laissez à nouveau Passer dégorger Comme le verre Brett Ou ravoir De tout à l'heure D'un jus Qui dévaut Normalement Dégouliné Par un autre Je sais qu'il y a au moins Deux médecins Qui suivent le truc On voit bien Que l'urine Le jus Elle ne passe pas Au bon endroit La plaie Elle doit s'en reboucher Mais voilà Donc ça provoque Une irritation Trop mot Donc là on est bien Dans le Pas-de-Calais Là nous Ça serait trop émoué Trop mot J'ai vécu Dans les trances Perdant Quasi Tout mon espérance Et de vie Dème dureté Preuve Et je boue Donc ils désespèrent De voir la fin De ses douleurs Donc ils vivent Dans les trances Dans l'inquiétude Et de m'entrevoir Un jour Et de bout Et ça j'aime bien M'entrevoir Donc cette forme Des verbes Du troisième groupe Qui nous vient Du fin fond du temps Et je crois même Que si je docteur inconscien Donc ça se perd un peu Cette expression inconscien Qui veut dire Donc consciemment Trouver Chez Louis Servat Chez beaucoup d'autres auteurs De la fin du 19ème Et deux premiers tiers Du 20ème siècle Et je crois même Que si je docteur inconscien N'avoue Pompé Appel à Sienche Pour lire Refremé C'est pas refermé C'est refremé Et fort Chez Thiotre Donc il a resuturé Qui me rend En citant Malheureux Et je crois Que je serai encore Alclinique Couqué Sur ma lit mécanique Sur ma lit mécanique Donc voilà Donc il a fallu Une deuxième intervention Aujourd'hui Dès que tout chat est fini Je veux Qu'il souvenir Un seuche Banni Un seuche On a à nouveau Le subjonctif Un seuche Banni Demkabos Et qui pleuche Qui vante Donc il pleuve Ou qu'il vante Pour l'heure Qu'un assorti De ma vinte Donc on n'a pas sorti Ses reins Les rognons Normalement ça doit être les reins Là on est quand même Sur la prostate Qui menace De faire du gâchis Donc c'est une manière De dire Qui menaçait D'avoir une tumeur Voilà J'atteins Passé Le restant Dembui Content d'avoir Sauvé M'Vessi Et fier Et de pouvoir Arpicher Donc là Le mot est dit Le verbe est dit Plus long Et que sur Je boune Mais solé Donc de pouvoir A nouveau Faire pipi Plus loin Que sur le bout De mes souliers Donc il est évident Qu'un texte comme ça Dit en public Dans une soirée Où on a envie de rire Va prêter Aux comiques Ne rougissons pas Ça fait partie Du répertoire Ça fait partie Pour certains De l'inspiration Et puis replaçons ça Dans une époque Dans une époque Où il faut aller à Paris Pour se faire opérer Et puis pour être pris en charge Et puis Donc que les choses Ne se dégradent pas Au-delà Donc Bon Ça sera Tout pour Ma contribution À la prévention En ce mois de novembre 2022 Ça va toujours ? Il nous reste ? On a encore un quart C'est impeccable On a encore un quart d'heure Alors là Les textes Que je vous ai montrés Il a donc Inspiration La ville d'Arras L'actualité Au sens des guerres Qui sont traversées La berceuse On est sur des Un registre Des registres Assez classiques Dans l'inspiration Il a des textes Qui sont plus Des Qui sont moins nombreux Mais qui sont davantage Des observations Qui Il va observer Des personnes Et il va en faire Une Comment Une Une petite photographie Poétique Et donc Je vous ai choisi Un texte Qui s'appelle Le Chiot-Manœuvre Et comme il l'a édité Par deux fois Avant la première guerre Et après la deuxième guerre mondiale J'ai Voulu Comparer En fait Puisque j'avais remarqué Que son écriture Pouvait Être un petit peu Modifiée Donc J'ai repris Donc Les deux textes Et puis Je vous les ai mis En vis-à-vis Celui de 1913 Enfin Celui édité en 1913 Et puis celui édité En 1947 De manière à se rendre compte Que Ben Oui Il est l'auteur De ses propres textes Donc il fait ce qu'il veut avec Ça c'est déjà grand-in Mais aussi Il y a des petites nuances Des petites nuances Qui sont pour certains Des concessions Et puis pour d'autres Des affirmations À la langue Alors J'ai mis Dans la partie De gauche Que je vais Agrandir Voilà Un petit peu J'ai mis Le texte On va dire Le premier texte Qui est issu De son recueil Les chants d'Achicourt 1913 Je suis au manœuvre Et puis à droite Et puis à droite Je vous ai mis Donc le même texte C'est le même texte Sans les couplés Ils sont intégralement Donc vous voyez Les vers Les couplés Sont strictement identiques Mais je vous ai mis Avec des mots en italique Quand il y a un petit changement Et donc on va regarder Le deuxième Estio Manœuvre Et puis comme ça Après on ira voir Les changements Là où il y en a Dans l'édition d'origine Donc déjà Estio Ou Estio Ça ne change pas grand chose Mais bon Là Donc moi je dis Estio Estio Manœuvre Mais bon Entre le Estio Et puis cette diphtongue Et puis le Estio La palatélisation Il n'y a pas Il n'y a pas 3 km Estio Manœuvre S'il a 14 ans Alors que la première fois C'était écrit 14 Mais probablement prononcé 14 J'ai tout le bout C'est le maximum Estio Un mollet Puis un bot Donc à peine plus grand Qu'une bot Qui cante Malgré qu'il sèche à bout Donc un battant C'est un mortier Devant le porte Alors la première fois Il met à bout Entre guillemets Et battant Entre guillemets C'est à dire qu'en fait Ce sont des Donc là on a un petit manœuvre Qui va Je vous explique Pour que vous sachiez la suite Donc c'est un manœuvre Qui va faire du ciment Pour un maçon Un maçon Qui est en train Non pas un maçon Justement un couvreur Qui est donc en train de couvrir Lui il fait le ciment Au niveau du trottoir Devant sa porte Puisqu'on est au centre d'Arras Et il va donc Le transporter Vers En montant l'échelle Et donc Battre le mortier Voilà Battre le mortier Et donc Il y a des mots Des termes Entre guillemets Techniques Qui semblent acquis En 1947 Et qui ne l'étaient pas 30 ans auparavant Elle perd Qu'à l'issère Donc l'appel Elle perd Qu'à l'issère D'un snouvrage Elle pèse autant Qu'à l'issère Donc c'est un tout jeune garçon Car un plus Et donc la première fois C'était un plus Et là un plus Cordes Et de Saint-Jeanage Donc davantage Que son jeune âge Il est sec Tout comme un sauré Alors là C'est la ponctuation Qui bouge À ce niveau-là Pourtant Saint-Bac Et Treuventplein Et la première fois Est Treuventplein Est Truventplein Donc je ne sais pas Quelle est la bonne Des deux versions Si c'est Saint-Bac Est Truventplein Ou bien Saint-Bac Et Treuventplein Je préfère la première Pour moi Je la comprends mieux Mais peut-être que je me trompe Vous allez le dire Et je pauvre Mise Ah tiens Et je pauvre Non je pauvre Misère J'ai oublié une lettre C'est misère J'en suis certain J'en suis certain Je vous le corrigerai Si Pousquerquet Il a Durin Et la première fois C'est Ilo Durin Donc il conjuguait L'auxiliaire avoir Avec son AU Et là par contre Il a accentué Le Kerquet Donc qui fait plus Un Plus près de chargé Le Kerquet Il a Durin Donc il a Il a sa colonne vertébrale Et puis le bas de son dos Qui est musclé Il a des épaules Et puis la manière Ça ça change pas Ouf Chaillet Gognez-le Montez Latma Les bougeons De Schleckel Donc les bougeons Ce sont les barreaux d'échelle Comme on a des barreaux de chaise Des bougeons Des brocreux Selon les endroits Mais les bougeons C'est bien dans le Pas-de-Calais Donc Donc Schleckel L'échelle Calbalote S'en allant porter Du chimin tout fraîche Dans le noquel Tout fraîche C'est donc encore bien liquide Encore bien mou Prêt à servir Dans le noquel Le noc C'est la gouttière Donc le noquel C'est la partie cimentée Qui va maintenir La gouttière Donc En bas de la toiture Donc il va monter ça A cinq ouvreux Qui par moments Sans souciage De danger L'hymème Donc le couvreur L'huile est là-haut Il se soucie guère Donc il n'a pas le souci La souciance Du danger L'écrit Un guise d'encouragement Et la première fois C'était un guise Compliment Et Compliment Picard Ça peut avoir le sens Véritablement D'engueulade Un compliment De matelot C'est vraiment En prendre pour ses Quatre sous Et donc Un guise d'encouragement Et donc là Il y a une petite nuance D'ironie Qui s'installe Ben quoi Tu dors Et Nicodème Mais voilà Qu'il arrive À l'ourdâche Donc tu dors Donc Bien souvent Dans ces métiers Du bâtiment Les manœuvres Les apprentis Sont Sont plus Que stimulés Par Par leur Leur Encadrement Inmédia Donc Ben quoi Tu dors Et Nicodème Mais donc Voilà notre manœuvre Qu'il arrive À chelourdage Donc au niveau Des hauts Donc des ournis Seigneur Comme il s'incrinquait dessus Donc la première fois Comme qui s'incrinquait dessus Donc là Comme il s'incrinquait dessus Comme il s'accroche Comme il s'agrippe dessus Et il va Comme On pourrait dire Presque comme Comme une mouche Qui tient très bien Il va Il vient Il voyage La première fois C'était avec un E Tréma Voyage C'était pas évident à lire Donc là Il voyage C'est plus simple Tout pareil Commit temps de chez rue Donc il marche Sur le lourdage Comme s'il était Au milieu de la rue Même qu'elle l'aperchevère Sur le planque Et la première fois Il avait mis planche Et d'ailleurs C'est assez étonnant Parce que planche Rimait bien avec Spanche Qui est de vers plus bas Et là Il a mis planque Qui est probablement Sa prononciation Et qu'il laisse rimer Avec panche Même qu'elle l'aperchevère Sur le planque L'autre heure Là dessus À 10 à 12 mètres D'auteur Donc à 10 à 12 mètres D'auteur Touche-t-il qui a du cœur Donc la première fois Là aussi L'auxiliaire avoir A été conjugué Avec ilot du cœur Il a du cœur Dans ce planche Rabâche ses yeux Rappli de frayeur Donc tout ce qu'il a De courage Avoir du cœur Dans ce planche C'est avoir du courage Donc abaisse ses yeux Rebaisse ses yeux Ampli de frayeur Et pendant qu'un est Dans les tranches Donc là On l'avait tout à l'heure Avec la prostate Dans les tranches C'est avoir peur On a peur pour lui On souffre C'est être en tranche Pendant qu'on est Dans les tranches Cacos se lit Canal frichon Estio manoeuvre Il chiffre La première fois C'était il chiffle Là le L est disparu Il chiffle un romanche Sur le bord des chuteaux Tel qu'un pichon Donc un pachon Tel qu'un pachon Sur le bord du toit Comme un pachon Un pachon Donc un pachon C'est le principe Voilà Vous voyez Donc je vous corrigerai La petite lettre Qui manque là Pour le même prix Vous aurez une lettre En plus tout à l'heure Voilà Donc je vous ai donné là Des Un aperçu D'une oeuvre Qui Pense pas être passée Trop à travers des choses Je sais qu'il y avait Un texte J'avais hésité à présenter Parce que Dans le même registre Que ce dernier texte C'était Une Il faudrait que je le retrouve Parce qu'il y a Un texte Il a édité plusieurs fois Avec Avec une illustration Avec de la musique Il a Il a composé Je l'ai peut-être pas dit ça Il a composé Quelques Quelques Partitions Parfois Il fait sur l'R2 Mais quand Voilà Le pipe inter Par exemple Donc il y a Les partitions Qui sont éditées C'est pas Ça se faisait À l'époque Mais c'est Donc c'est la ligne mélodique Tiens Il faudrait que je retrouve J'aurais dû mettre Un Bon Attends Un petit onglet Bon Enfin Il y a C'est assez Je pense avoir été assez Objectif Dans les choix Pour Donner Le Comment L'inspiration La manière La manière d'écrire De Léon Léon Lemaire Il a Il a fait aussi Des textes De circonstances Pour Donc Un Un moment Plus ou moins Officiel En tout cas Un moment public Dans la vie Arrajoise Et puis Les quelques articles De presse Que j'ai Autour de lui Montrent aussi Son côté Entre guillemets Généreux C'est à dire Qu'il a Il a fait Des actes De générosité Où il a Encouragé Un certain nombre De choses Il a édité Certains de ses textes Dont les ventes Allaient au profit De victimes civiles Par exemple Ou bien D'orphelins Donc C'est quelqu'un Qui était vraiment inscrit Dans la vie Arrajoise Des années De l'entre-deux-guerres Et plus encore Après La deuxième guerre mondiale Lui étant né Donc Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure En 1875 À la deuxième guerre mondiale Donc Il est en retraite Donc là Il est vraiment inscrit Dans la vie Arrajoise Et c'est comme ça Qu'il va faire partie De différentes Sociétés Entre guillemets Savantes aussi De cultures locales Et puis Je vous ai dit On trouve son pseudonyme Léolem Je l'ai trouvé Deux ou trois fois Assez peu Mais les rosatis Il y en a un Qui dit à un moment Comme on aime L'appeler entre nous Donc bon Je n'ai pas d'autres Témoignages autour de ça Puis parfois C'est simplement LL Les deux L majuscules À coller Qui montre Sa signature Mais en tout cas Il ne se cache pas Derrière l'anonymat Ou alors S'il le fait C'est des choses Que je n'ai pas Que je n'ai pas Désolé Mais franchement Je ne crois pas Voilà J'espère avoir été Suffisamment bavard Ne vous avoir Transmis trop de miasme Mais normalement C'est bon J'ai quand même vu Qu'il y en avait Un d'entre vous Qui avait un masque Donc vraiment Il y a des gens Très prudents Non mais Donc On est allé Dans le Pas-de-Calais Le mois prochain On changera de département Je n'ai pas trop de mal A vous l'assurer Je ne sais pas encore Je vous le dis à chaque fois Mais c'est vrai Je Voilà Je vais le voir À l'approche de Noël J'ai essayé d'avoir un contact Avec le Père Noël Mais il ne m'a pas répondu encore Je ne sais pas Je ne peux pas vous le garant Jean-Luc Est-ce que tu peux me rappeler Ou nous rappeler Tu as dit que le maire Avait une descendance Oui Il avait Une fille Et un fils Est-ce que tu en sais Juste un peu plus là-dessus Non je n'ai pas fait Sa généalogie descendante Parce que déjà Ça me bouffe Non je peux te dire Que son fils Qui est décédé A Vichy En 1980 Normalement Il a Il a eu des enfants Et puis Sa fille Qui a été Comment Elle travaillait À la préfecture D'Arras Donc elle Elle est restée Arrajoise Mais je n'ai pas cherché A voir si elle s'était mariée Tu sais C'est toujours difficile D'avoir De la généalogie Au cours du XXe siècle Puisqu'il y a des règles De publication Des actes De l'état civil Donc il faut que Normalement on n'a pas accès À ce qu'il y a Avant 1922 Sauf à se déplacer Aux archives départementales Maintenant je n'ai pas Je n'ai pas De faits marre Ou de choses comme ça Mais il y a Il y a une descendance Mais laquelle Je ne sais pas Puis bon Le fils Il s'est marié Alors il s'est marié Trois fois Il a divorcé En 1943 Il s'est marié À Paris En 1944 Il a divorcé En 1973 Il s'est marié Dans l'orne Et il a douleur À Vichy Donc tout cas Il doit chercher Ça va faire loin On peut faire quasiment La moitié La moitié Je ne sais pas Mais je vous filerai Les dates de ça Il y en a qui veulent chercher Pascal veut prendre la parole J'ai une question Est-ce qu'il y a Une différence fondamentale Entre Soche Et Fuche Fondamentale Je ne sais pas répondre Il y a une différence C'est Je ne sais pas S'il y a une déformation Fuche C'est Il fut Dans la conjugaison Du verbe Du verbe Être Il fut Et puis Qui donne Fuche Et puis Soche C'est Qu'il soit Et qui donne Soche Voilà Il y en a qui dit Soche aussi Voilà Et Fuche Est devenu Moi c'est Une interjection Que j'emploie Depuis que je suis Très très petit Fuche C'est-à-dire En gros Qu'il en soit ainsi C'est Fuche Mais Avec Oh Fuche Mais Soche Je ne sais pas Si ça s'utilise Sous forme d'interjection D'accord Donc c'est ça C'est Fuche Ce serait plus L'interjection Et Soche Ce serait plus Enfance de soi D'accord Non Fuche pour moi C'est C'est du subloutif Je n'emploie jamais Soche Jamais 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 Non il faut que je fuche A l'heure Il faut qu'il Soche A peu près De la même façon Bah oui J'ai retrouvé ça J'ai retrouvé ça Les 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 gens qui cherchent Les chercheurs d'aujourd'hui Ont tout intérêt A bien regarder Les textes Notamment Arras Cambray c'est valable aussi Mais Arras C'est flagrant Arras jusqu'en 1950 Le Picard C'est le Picard De Artois Picardie C'est la même langue Et ça va comme ça Jusqu'à Calais De l'autre côté Avec des prononciations Quelques traits De vocabulaire Mais la langue Est la même La langue est la même C'est vrai Elle est riche C'est pas la même richesse C'est pas la même richesse C'est pas la même Ok Mais la langue Elle n'est pas abatardie Elle est très loin D'être ch'timisée Je veux dire C'est très loin C'est très récent Ça c'est très très récent Mais je parle pas Du bassin minier non plus L'artoir rural L'artoir côtier Mais excuse-moi Tu vois Oui tu dis Ça n'est pas le même patois Oui Mais il faut savoir Que les mineurs Venaient aussi De petits villages Moi mon grand-père Et ma grand-mère Venaient d'Achicourt Donc ils avaient gardé Des vocables De l'artoir L'artoir rural Qu'ils mettaient Dans le patois Du bassin minier De Lens Tu vois Oui Donc Et tout ça Ça se mélangeait Et après Ils allaient voir Mes grands-parents Où ils se voyaient Avec mes grands-parents D'Aïlo au clocher Et ça se passait Très très bien Toujours Ils se sont compris Toujours Ils ont échangé Mais ça Ça me surprend pas Mais effectivement Amiens C'est pas le milieu De la mine de charbon Mais ça va être le textile Et les grosses migrations Liées à l'exode rural Du XIXe Début XXe siècle Ont aussi amené Du vocabulaire Dans la ville d'Amiens Qui venait de la campagne Mais après Il y a les brassages C'est ce qu'on a Beaucoup de mal Habitant dans la Somme A beaucoup de mal A bien Prendre en main C'est la quantité D'habitants Et de flux migratoires Qu'il y a pu y avoir Dans le bassin minier Avec des brassages De populations Très très importants Quand on est sur l'île Dans ce coin-là L'île Roubaix Tourcoing Roubaix Il y a les flamands Qui apportent Leur vocabulaire Puisqu'on a Comment Des traits linguistiques Proprement flamands Qui s'inscrivent Dans certaines chansons Dans certains textes Ça se voit bien Cordé, Yone, Tout dit joyeux Enfin, des joyeux Et puis bien sûr Familialement Il y a des choses qui restent Mais après Dans la profession Puis le vocabulaire De la mine Vient essentiellement De la Wallonie Donc il vient Du nord-est Du bassin minier Puis il est descendu Avec Des vocabulaires Assez importants Mais quand on a Des récapés À courrières Qui deviennent Des rescapés En français On a des récapés Le mot épicard Là Osécap Le mot épicard Il y a Quantité Mais après C'est plus Le peu de qualité Dans l'écriture contemporaine Le peu de soin Alors qu'il y a Il y a des bases De vocabulaire Il y a des bases Vraiment D'authenticité De la langue Qui sont Sans Et puis Je repense encore Astérix Parce qu'on a une partie D'Astérix On a traduite On était dans La banlieue d'Arras La rivière Et on disait Bon là On est au centre Effectivement On est au centre Et ça posait pas De problème Et les gens ont compris Les gens ont compris Astérix Enfin moi J'ai pas reçu de plate En tout cas Et donc Le vocabulaire Est partagé Et puis Il est Assez 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 Marqué Il est intéressant À utiliser Inventer des mots Quand les mots existent Et qu'on les utilise pas Et là Bon je sais pas Ce que je voulais prouver Avec Léon Le Maire Je veux rien prouver Je voulais vous montrer Un auteur Vous le montrer Dans son époque Vous le montrer Dans son inspiration Et puis avec Sa langue Et puis avec Son enregistrement Puisqu'on a en plus La chance de l'entendre Donc là On trahit d'autant moins Qu'on peut l'entendre À mon pâté de Noël Si je dois parler De ma prostate Je sais où m'inspirer Après on peut faire La saison 2 Bon voilà Je suis content De vous avoir vu Si nombreux ce soir Et puis avec Les fidèles Des fidèles J'ai quand même des têtes Que je commence à bien connaître Et puis quelques nouvelles têtes Didier je connaissais pas Là c'est qui là Redmi Là je sais pas qui c'est Je vois pas Je pense que c'est la marque Ouais Nathalie En tout cas C'est bien qu'il y ait des nouveaux Il y a quelqu'un qui passe Olivier Varison J'ai renommé Carole En Carole Voilà Redmi c'est Carole Redmi c'est Carole D'accord Redmi En tout cas Pour les nouveaux vues Vous pouvez faire des cours De rattrapage Puisque l'agence met En ligne Sur Youtube Les anciens Enfin L'ensemble des Maristères classes Depuis septembre Non octobre Novembre Le l'année dernière Enfin voilà Donc il y a tout Qui peut être vu J'espère que c'est pas trop lassant On dirait que ça c'est vivant Après à voir Personnellement je n'y retourne pas Systématiquement C'est bon Mais je vais me pencher sur Un autre dossier Pour le mois de décembre Donc on a dit le 15 C'est ça Olivier Prochaine réunion Donc le 15 décembre À la même heure Et puis j'ai déjà créé Je crois le lien Donc ça sera Ça sera communiqué Dans la newsletter Chez nos vieux tés De décembre Et puis bien sûr Je rappellerai ça Sur la liste de l'agence Et sur Facebook Voilà Merci à tout le monde Bonne fin de journée Merci N'hésitez pas à m'écrire Si vous avez des suggestions Merci Merci Et puis au plaisir Adé tout le monde Adé 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 Adé